Dans un instant, Musimag. Découvrez Jordan Kahn. De retour à Musimag, on vous présente Jordan Kahn qui, cette semaine, voit son clip Believe avoir été retenu par le comité de sélection de Musimax. Alors, à partir de cette semaine, on pourra voir ton vidéo. Bienvenue à l'émission et bienvenue sur la grande chaîne de Musimax. Parle-nous un peu de toi. Comment c'est arrivé? Parce que quand on jette un coup d'œil, quand on fait un peu de recherche sur Internet, on voit que tu es associé à un paquet de chanteurs et chanteuses. Tu as eu une chanson qui s'appelle The Truth qui a été lancée un peu au début de l'été, qui s'est retrouvée sur iTunes. Mais là, on va te voir sur nos ondes avec Believe. Alors, parle-nous un peu de ton cheminement, qu'on te connaisse un peu plus. OK. Bien, écoute, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais de la musique. Comme je te disais tantôt, en fait, j'ai fait la connaissance de quelques artistes locaux, dont Zao, qui est devenu depuis très connu en France. Oui. Aussi, à l'époque, j'ai travaillé avec Camaro. On était vraiment, le monde est petit dans le monde de la musique à Montréal. Donc, on était dans un petit cercle, on travaille avec les mêmes personnes. Donc, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Camaro, aussi avec Carl Wolff. D'ailleurs, je dirais même que tout ce que j'ai appris en ce qui concerne la réalisation, le mixage, même les écritures de paroles en anglais, parce que j'écris en anglais et en français, j'ai beaucoup appris de Carl. Donc, en fait, ça a été un peu comme mon... j'étais son protégé, en quelque sorte. Il n'y a pas de Nadja également à travers tout ça? Nadja, on a collaboré justement. Donc, Carl m'a fait appel à moi quand il a été approché par un petit chanteur qui s'appelle Jacob de Montréal et lui demandant de faire la réalisation de son album, ce qu'il l'a fait, et pour les paroles en français. Donc, il m'a tout de suite fait appel à moi. Donc, là, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur ce projet de Jacob et dont un duo. J'ai créé un duo pour Nadja et Jacob qui se retrouvent sur l'album de Jacob présentement, qui va d'ailleurs, devrait être sorti, si je ne m'abuse, bientôt en France. Ils ont signé un deal avec Universal France, alors on est excité, Carl et moi, là, par rapport à ça. Et évidemment, avec Carl, on continue les collaborations. Il est impliqué dans l'album que tu es en train de faire actuellement? Aussi. L'album va arriver au mois de janvier prochain? Je pense, oui, c'est ça. Le single, son premier single en France, ça va sortir. Non, on parle pour toi? Ah, pour moi, oui, oui, absolument. Ah non, dans ce cas-là, non. Sur mon album, en fait, c'est pas mal solo, je te dirais. Je travaille avec aussi un studio qui s'appelle Pic. OK. C'est des super bons amis à moi. D'ailleurs, je passe le bonjour à Mike et à Mathieu Lacourse. Et en fait, c'est eux qui m'ont aidé à faire la réalisation de Till the Morning, qui passe en ce moment en radio sur Énergie. Écoute, ça tourne, ça se passe super bien. Je pense qu'on était numéro 3 à un moment donné, là, sur le palmarès de la disque. Donc, c'est vraiment... Merci à Geneviève, d'ailleurs, Geneviève Moreau, qui nous écoute d'Énergie. Donc, on fait des collaborations ensemble, mais je dirais que la réalisation et l'écriture de l'album, je fais ça en quasiment totalité solo. Comment on définit ton style musical? C'est du R'n'B, de la soul et tout ça? Bonne question. Je n'ai pas envie d'utiliser le terme... Le livre, c'est la carte de visite ou c'est une chanson parmi tant d'autres ou ça va être assez large comme spectre musical? Je dirais plutôt ça, parce qu'en fait, le livre, c'est une chanson qui parle d'espoir. C'est une chanson positive. J'avais envie de faire quelque chose de différent, pas de toujours parler de ce qui s'entend en ce moment. Quelque chose de positif, quelque chose que les gens puissent s'identifier. Je pense que c'est le cas pour Believe. Mais il y a aussi des chansons qui sont plus fun, up-tempo, comme Till the Morning. Parce qu'il y a des jours où je me réveille et je crois pas en moi. J'ai besoin de croire en moi, donc j'écris une chanson comme Believe. You gotta believe in yourself. Il y a des jours où j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'aller en club et faire la fête jusqu'à 3h du matin. D'ailleurs, justement, on parlait de Golden Crew, « Ils s'en viennent de Paris » au Radio Club le 23 septembre prochain. On va faire deux chansons live. Ça va être transmise sur Énergie en live. Et tu prends souvent le soin d'adapter en français tes textes également. Ce qui n'est pas souvent le cas. Souvent, un artiste va faire comme « j'ai une carrière en anglais, j'ai une carrière en français et je ne veux pas les mélanger ». Mais toi, tu ne te gènes pas pour adapter. Écoute, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi. À partir du moment où je suis né à Paris, je suis venu à Montréal, j'avais un an. On est retourné en France, à Lyon cette fois-ci. On est revenu à Montréal en 30 ans. J'avais fait un an aux États-Unis. Donc, je suis complètement bilingue, mais non seulement ça, je suis nord-américain, européen. Je suis tout mélangé. Donc, j'ai des amis à qui je parle français à longueur de journée. J'ai des amis en anglais. Donc, pour moi, ça coule de source que d'écrire en anglais ou en français. De livre, l'inspiration, ça a été quoi? Parce qu'on voit des images qui sont quand même assez marquantes. D'autant plus, en fin de semaine, hier, dimanche, c'était les 10 ans des tristes événements du World Trade Center. La chanson prend tout son sens. Elle arrive au bon moment, on dirait. C'est génial, le timing, c'est fou. À l'époque où on l'a tourné, en fait, on avait mis des images dans le clip, vous allez voir, des images du réacteur de Fukushima. Oui. Des images aussi de la guerre en Libye, qui sont encore d'actualité. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que... Ce qu'on a voulu, non seulement c'est une chanson personnelle qui peut donner de la motivation à quelqu'un. OK, make you believe. Mais c'est aussi parler des événements, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Malgré les catastrophes naturelles et les guerres du monde, il y a quand même de l'espoir. Le titre l'indique bien. C'est ça. Believe, il faut y croire. C'est ça. Alors, merci infiniment d'être venu nous rencontrer. Bravo d'avoir obtenu certaines rotations intéressantes ici sur les ondes de Musimax. Puis on se revoit quand la bande sera complète. Absolument. Merci infiniment. On va voir ça tout de suite. Believe avec Jordan. Il faut prie de me pardonner J'en veux au monde entier Mais je veux encore y croire Y croire I believe Toi I believe In moi I believe I believe I believe I believe In us Je le sens Je ne suis pas si loin